OK. Pour installer un outil dans un collet flexible, on va prendre un exemple, c'est un alésoir d'une demi. On va trouver le collet qui va s'adapter au corps de l'outil. Il ne faut pas qu'il y ait de lousse. Il faut vraiment que ce soit, la mention ici c'est 7-16 de diamètre et le diamètre sur l'alésoir c'est 7-16. Il faut que ça corresponde ensemble. S'il y a trop de lousse, s'il y a trop de jus, ça ne marchera pas. Pour installer, on a besoin d'un collet, de l'outil, de l'adapteur et de la clé pour visser l'adapteur. En étape, qu'est-ce qu'il faut faire pour installer l'outil, c'est qu'on dévisse la grosse écrou. On prend le collet, on vient le clipper dans la grosse écrou. Là, il est clippé, il bouge un peu, c'est normal, mais il ne peut pas sortir. Ensuite, l'autre étape, on vient le visser légèrement, quelques tours et on rentre l'outil. On va visser dans la main au début. On met l'outil dans le plou, ça ne s'est pas un plou. On prend la clé et on vient la mettre dans l'encoche. Il y a des encoches autour et on vise dans le sens horaire pour serrer l'outil. Et là, l'outil est fixé. Pour enlever l'outil, si vous voulez enlever un outil dans son adapteur à clé, vous mettez l'outil dans le plou, vous dévissez sans senti horaire. Et là, si je dévisse à la main, ça va bloquer encore. OK, c'est normal. Il faut reprendre la clé, dévissez avec la clé. Et là, on peut dévissez au complet. Alors, je prends l'outil. Je enlève l'écrou. Et pour enlever le collet, il faut pousser sur le côté du collet. Ça fait qu'on tient d'une main l'écrou avec la paume de main. Et on pousse sur le côté et on est capable de l'enlever. Voilà.